Musique Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, voici les titres. La femme comme vecteur de paix et de développement, la Fondation Conrad Adenauer corrobore cette affirmation et invite plusieurs composants de la société à se l'approprier à travers une formation qui s'est ouverte ce matin à l'OMI. 2016 tire à sa fin et l'heure est au bilan dans toutes les institutions. A la BCAO ce matin pour la quatrième rencontre avec les systèmes financiers décentralisés en charge de la microfinance, il était question de l'analyse de toutes les activités menées durant cette année. Et puis les populations de Niamtougou et de ses environs n'ont plus que deux jours pour se faire délivrer des cartes d'identité en quelques heures. Ceci est possible grâce aux journées d'administration rapide de proximité. Voilà donc pour les titres, bonsoir à toutes et à tous. La brasserie Bébé Lomé a un nouveau patron, Thierry Ferro. Il était reçu ce jeudi à la primature par le chef du gouvernement. Avec commissaire Lom Klassou, ils ont évoqué des visions communes au gouvernement togolais et à la brasserie, celle du développement économique du pays, du soutien social et de la promotion de l'emploi. Comme il l'a réitéré à sa sortie d'audience au micro d'Antoinette Romau. Au revoir. Tout d'abord, c'était un entretien de courtoisie. Ça fait que depuis le 1er septembre, je suis au Togo. Donc il est de coutume de rendre visite au premier chef du gouvernement, le premier ministre. Et nous avons les mêmes visions, ce qui m'a extrêmement rassuré en termes de développement économique du pays et au niveau du soutien social et du développement des emplois sur le Togo. Nous avons débattu essentiellement de ce sujet-là. Et je vois que ça lui tient à cœur, comme à moi-même, le développement de l'entreprise, mais aussi du pays. Merci. Les délégués aux travaux de l'atelier sur la décentralisation se sont séparés cette nuit sur note de satisfaction. Toutes les questions inscrites alors du jour de cette rencontre ont trouvé un consensus, de même que la période à laquelle devra se tenir les élections locales dans notre pays. Le compte-rendu de la rencontre avec Ramdan Basina et Esor Ham. C'est-à-dire que nous reviendrons tout à l'heure sur cette cérémonie de clôture de l'atelier sur la décentralisation. Le développement durable, un idéal vers lequel veulent tendre tous les États. Au Togo, le gouvernement a choisi l'approche participative pour y parvenir. Et pour ce faire, les acteurs locaux de développement sont appelés à faire part de leurs préoccupations qui seront prises en compte dans le plan national en cours d'élaboration qui couvrira la période de 2018 à 2022. L'état de CARA de cette collègue de données avec la correspondance sur place de Nestor. En septembre 2015, les pays membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté à New York, aux États-Unis d'Amérique, les ODD, Objectifs de Développement Durable. En tout, 17 ODD ont été retenus pour être mis en œuvre. Il a été recommandé à chaque État d'arriver à ces ODD, ces spécificités nationales. Le Togo se prépare à élaborer son PND, Plan National de Développement 2018-2022. Il est question au cours de cette rencontre de CARA de prendre en compte les particularités de la région dans le processus d'élaboration de ce plan. Il est important que dans le cadre de l'élaboration de notre plan national de développement, que nous constitutions toutes les couches sociales pour recueillir les priorités au niveau local. pour les remonter au niveau du Plan National de Développement. Dans cette démarche, le Togo a à ses côtés deux partenaires de taille, le programme des Nations Unies Plus de MAPNUD et l'Organisation Internationale de la Francophonie. Il s'agit d'accompagner le pays dans ses efforts pour rendre ses objectifs concrets dans la planification du pays pour la transformation de la vie des Togolais. Le message que la francophonie passe, notamment à travers ses ateliers, c'est que pour l'atteinte des cibles prioritaires des ODD et pour l'atteinte du développement durable de façon générale, le rôle des populations locales est extrêmement important, que ce soit en agriculture, que ce soit en énergie, la déforestation, l'eau, l'assainissement, le suivi et l'évaluation. D'autres régions ont reçu aussi la délégation du ministère de la Planification du Développement et ses partenaires. À travers ces rencontres, le gouvernement togolais entend donc impliquer davantage les acteurs à la base dans la conception des politiques et programmes de développement. Et pour parvenir à ce développement de notre pays, il faudra compter sur la participation des femmes, celles-là qui sont également à inclure dans les processus de prévention et de résolution des conflits, car étant les premières victimes. Et c'est tout cela qui fait objet d'une formation ouverte ce matin à l'OMI. Le compte rendu avec Charlotte Moussime. Malgré les réformes entreprises en Afrique et particulièrement au Togo, les femmes continuent d'être victimes d'injustices en matière de droits fonciers. Les conflits fonciers, tout comme la guerre, le terrorisme et les violences basées sur le genre, affectent en premier la femme. Il s'avère donc nécessaire aujourd'hui qu'elles s'impliquent davantage dans la prévention, la gestion, la résolution des conflits et la préservation de la paix. Nous sommes également en train de mettre en œuvre ce projet qui voudrait donner des moyens d'action aux femmes, les accompagner dans l'accès de leurs droits aux fonciers. Et donc, nous estimons que déjà, si nous nous impliquons au niveau beaucoup plus inférieur les femmes, nous aurons à travailler pour amener ces femmes-là ont une contribution beaucoup plus importante dans toutes les sphères de décision au niveau national. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus représentatives dans les instances de décision, même si l'idéal n'est pas encore atteint. À titre d'exemple, vous voyez que le haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est dirigé par une femme. Elle est également médiateur de la République. Même dans l'armée, nous avons beaucoup de femmes qui sont à des postes de décision. Et ces femmes aussi participent également aux missions de paix, de médecins de paix au niveau régional et au niveau international. La fondation Conrad Adenauer, depuis sa création en 1992, oeuvre dans la sous-région pour la promotion et la consolidation de la démocratie et pour l'éveil de la conscience citoyenne à travers le programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Les femmes sont vecteurs de développement et elles sont également porteuses de vie ou aident à donner la vie, comme c'est le cas des sages-femmes. Au Togo, leur association a 50 ans cette année et elles ont choisi de tabler hier sur leur part dans la réalisation des ODD, Objectifs de Développement Durable, et de là, dans le développement du Togo. Viviane Nassouli, Carmen Madji, Akako. Selon le rapport 2015 de l'Organisation mondiale de la santé et OMS, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans surviennent chez les nouveaux-nés. Environ 50% de ces décès sont enregistrés dans les premières 24 heures et 75% dans la première semaine. Au Togo, l'enquête démographique et de la santé 2013 montre que sur 100 000 naissances, environ 401 meurent chaque année et 27 décès de nouveaux-nés pour 1 000 naissances. Pour lutter contre ce mal, les sages-femmes regroupées au sein de l'association des sages-femmes du Togo à Safito veulent à travers la célébration de ces 50 ans d'existence faire une introspection sur leur travail. Il nous faut nous remettre à jour pour offrir des solutions de qualité pour épargner la vie à ces enfants qui nous sont confiés. À l'évaluation des OMD, la cible santé maternelle n'a pas du tout évolué. Et la première cause de mentalité maternelle se trouve à être l'hémorragie de la délivrance ou l'hémorragie du postpartum. Et donc, il nous faut aussi nous mettre à jour pour nous rappeler les nouveaux protocoles de soins. L'Organisation des Nations Unies pour la Population adhère à cette initiative des sages-femmes du Togo et s'engage à les accompagner dans cette lutte. Depuis 50 ans, vous avez vu des sages-femmes qui nous ont peut-être mis au monde qui sont encore là, on les a vus aujourd'hui. Donc ces femmes-là ont le mérite de continuer à concilier les deux choses, vie professionnelle et vie associative, mais toujours tournées vers l'objectif qui est celui de sauver les vies humaines, de sauver les vies des mamans et des enfants. Je pense que c'est une association qu'on doit pouvoir appuyer. Ces délégués de sages-femmes venus de toutes les régions du Togo vont examiner et adopter le rapport d'activité du bureau sortant. Vous êtes à Niamtougou ou dans une localité environnante depuis mardi et ce, jusqu'au 10 décembre prochain. Vous pouvez vous faire délivrer votre carte d'identité nationale en un temps record, c'est-à-dire en une journée. Et oui, c'est possible grâce aux journées d'administration rapide de proximité initiée par les ministères de la Sécurité et de la Fonction publique. Sur place, la correspondance de Nestor. Mouzou. Depuis 2010, le gouvernement togolais travaille pour rapprocher davantage l'administration des administrés. L'organisation des journées d'administration rapide de proximité par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative traduit dans l'effet cette volonté. Pour la cinquième édition, c'est la ville de Niamtougou qui a été retenue. Le choix de Niamtougou a été un choix réfléchi et voulu de la part de nos hiérarchies dans la mesure où vous savez que depuis un certain temps, la population de Niamtougou a été privée de cette possibilité de se faire délivrer la carte sur place. Donc, il a été décidé, compte tenu de ces difficultés que prouve la population, de pouvoir faire la cinquième édition, de pouvoir la faire ici. Les journées d'administration rapide de proximité répondent à deux objectifs. Rapprocher et simplifier. Rapprocher l'administration de l'administré, simplifier, ça c'est par rapport au délai, c'est de faire en sorte que les usagers puissent obtenir leur carte le plus rapidement possible, 72 heures maximum. Ces journées d'administration rapide de proximité constituent le prolongement de la célébration de la date du 23 juin instituée comme journée africaine de la fonction publique. A cette opération de Niamtougou, ce sont seulement les cartes nationales d'identité qui sont établies. Pour le faire, il faut la naissance et la nationalité et plus le groupe sanguin. Il faut payer 5 000 fois pour l'actance. La preuve de la profession, oui, mais si la personne dit qu'il fait cette profession et qu'il n'a pas la preuve sur place, nous sommes là pour faciliter les choses, mais pas pour compliquer. On peut se passer de là, mais il faudrait quand même qu'il donne une profession qui ne va pas lui porter préjudice lorsqu'il veut utiliser cette carte pour faire le passeport ou d'autres documents. Commencé sur 6, la journée d'administration rapide de proximité à Niamtougou vont se poursuivre jusqu'au 10 décembre prochain. Le ministère des Affaires étrangères décerne chaque année des prix d'excellence aux fonctionnaires qui se sont distingués pendant l'année par leur professionnalisme, efficacité, assiduité et connaissance des dossiers. Quatre prix pour motiver le personnel à oeuvrer pour une diplomatie plus performante. Tchassi Nambaga Ils sont respectivement vaguemestres, secrétaires et diplomates. De par leur dévouement, leur sérieux et la qualité de leur travail, ils ont apporté une plus-value qui a contribué de façon déterminante aux bonnes performances du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et de son rayonnement aussi bien au plan national qu'international. Voilà que leur vaut cette reconnaissance à travers ces trois prix. Vraiment, je n'y m'attendais pas. Donc, ça a été une grande chose qui est venue vraiment nous réconforter. Nous donnons les mains de nous-mêmes. Nous travaillons quotidiennement tous les jours à travers le travail qu'on nous confie. C'est la rigueur dans le travail. Donner le meilleur de soi-même. Donner sans compter. Je suis coursier dont tous les courriers qui viennent, je ne tarde pas à les envoyer aux destinataires. Donc, c'est ça qui m'a amené à prendre ce prix. Le prix du meilleur coach décerné en l'ambassadeur d'Ago a été dédié à l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères pour tous les efforts et sacrifices consentis qui ont été d'un apport capital dans l'éclat et la réussite du sommet de l'omé sur la sécurité et la sécurité maritimes et le développement en Afrique. le diplomate togolais que nous sommes et faire en sorte que nos puissions être plus engagées pour mieux servir ou servir davantage notre chère patrie le Togo. Le ministre des Affaires étrangères le professeur Robert Doucet est lui reparti avec le satisfait général de ses collaborateurs qui lui témoignent ainsi leur gratitude pour avoir assis la culture et l'amour du travail bien fait dans le département depuis trois ans déjà avec l'institution du prix de l'excellence. Un personnel rompu à la tâche c'est ce que le ministre en charge de la planification a souhaité également que la première promotion de statisticiens formés soit une fois déployés sur le terrain. Ils sont 48 agents techniques de la statistique sortis de la toute nouvelle filière spécifique de l'ENA. Nathalie Panegui Ils sont 48 agents techniques de la statistique après neuf mois de cours dans la nouvelle filière de l'assumption des cadres moyens statisticiens créés à l'ENA par le gouvernement cette première promotion est apte à renforcer les 19 statisticiens et démographes déjà en action sur le terrain. En termes de statistiques il y a de nouveaux logiciels que nous avons appris qui vont nous aider beaucoup à produire des données statistiques en vue de renforcer les systèmes statistiques au Togo. Ce sont eux qui devront devenir les chefs d'équipe les superviseurs même si on doit encore recruter certains éléments certains enquêteurs mais il faut que ce soit des personnels qualifiés qui connaissent la matière statistique qui puissent les contrôler qui puissent faire le travail avec eux et ce sont ces agents qui sont très opérationnels donc c'est ça l'utilité de ces agents que nous venons de former. L'ouverture de cette branche est donc une expression de l'engagement du gouvernement à donner un meilleur avenir au système statistique national. L'objectif poursuivi par le gouvernement est de remédier à la pénurie de cette catégorie de personnel qualifié qui faisait défaut à notre pays qui a jusqu'ici notre pays investi dans la formation des cadres statisticiens de haut niveau. Le projet ainsi concrétisé est le résultat de la coopération entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du Togo, l'école normale d'administration de Colomé et l'école nationale supérieure de statistiques et d'économies appliquées d'Abidjan sur un financement de l'Union Européenne. Quatrième rencontre de l'année ce matin entre les responsables de la BC CAO et ceux des systèmes financiers décentralisés au menu des échanges, la situation du secteur de la microfinance au Togo, la difficulté qui mine le secteur et l'analyse des crédits et dépôts. Les détails chiffrés avec le qui assise. Le secteur de la microfinance au Togo connaît des évolutions récentes qui se traduisent par la hausse de la plupart des indicateurs d'activité tels que les nouvelles adhésions au service des systèmes financiers décentralisés SFD établies à 88 1236 membres. Cette évolution a impacté les dépôts et les crédits qui ont suivi la même tendance soit en progression respectivement de 8% et 12%. C'est ce qui ressort de cette quatrième réunion annuelle de la BCAO avec les SFD au titre de l'année et 2016. Nous sommes aujourd'hui à un dépôt de plus de 155 milliards ce qui représente 12% des dépôts bancaires les crédits également augmentés nous sommes à plus de 133 milliards de crédits ce soit à 13% des crédits bancaires donc c'est important l'intermédiation financière que joue les SFD et ça nous amène à un taux de bancarisation élargi. Au-delà de ces progrès relevés les échanges ont également apporté sur les difficultés d'appréciation des risques de crédit le non-respect du dispositif prudentiel et la persistance des structures illégales. Dans le secteur il y a des promoteurs qui pensent qu'on peut se lever et s'enrichir par la microfinance nous avons à ce jour engagé la procédure de fermeture au niveau de neuf SFD et nous l'avons fait soit avec les forces de sécurité ou seul et il y en a qui sont dans la procédure de remboursement des déposants. En 2017 nous allons accentuer des actions de formation de renforcement des capacités sur la meilleure maîtrise de l'intermédiaire financière et une meilleure mise en place des outils capables de bien sélectionner les bénéficiaires de crédit. Les différents acteurs de ce secteur sont invités à faire confiance seulement aux microfinances accréditées par l'Etat. Grâce à l'apport des SFD le taux de bancalisation du pays tourne autour de 70% et le ratio crédit aux dépôts est ressorti à 85% en septembre contre 80% en juin 2016 selon la BCAO. Santé à présent l'accès aux soins de santé de qualité pour tous reste toujours difficile pour certaines couches sociales. Le cadre national de concertation de la mutualité se donne pour objectif de changer la donne et d'améliorer la protection sociale. Mais d'abord le leur est à la sensibilisation sur l'importance justement d'une mutuelle passage obligée pour une couverture sociale et sanitaire totale. Augustin Cossi Les plateformes nationales de la mutualité et les partenaires internationaux se mobilisent pour une protection sociale à tous au Togo. Cette journée d'information sur la mutualité du cadre national de concertation de la mutualité va permettre aux différents acteurs impliqués dans la protection sociale et aux mutualistes de mieux comprendre les mécanismes et le rôle des mutuels. Les mutuels de santé constituent un mécanisme alternatif pour la couverture du risque maladie des populations surtout les populations du milieu agricole et informel. La plateforme CNC-mute se donne pour mission de contribuer au mieux à participer à cette couverture santé universelle au Togo. Si vous êtes membre d'une mutualité le centre de santé va vous accueillir comme mutualiste cela veut dire que ou bien vous ne payez rien ou qu'une petite partie de la facture donc l'accès financier est déjà une réussite. Deuxièmement la mutualité va veiller à ce que la qualité des soins est garantie. Au Togo environ 4% de la population sont sous protection sociale et 27% sur les 35 mutuels faisant partie de la plateforme sont fonctionnelles. L'Etat a alors retenu la couverture sanitaire à toutes les populations comme une priorité. Il a mis en place l'Institut national d'assurance maladie INAM dont la mission est d'assurer la couverture des risques liés à la maladie aux agents de l'Etat. Notre défi c'est de professionnaliser nos mutuels de santé de détendre la couverture des mutuels à l'ensemble de la population et de pouvoir couvrir toutes les régions et toutes les préfectures du Togo. Les échanges ici vont porter sur les valeurs rôles et gouvernance des mutuels. Les expériences des autres pays seront également partagées afin d'aider les mutuels togolaises à contribuer efficacement à l'extension de la couverture des risques et maladies à toutes les couches sociales. Les professionnels du secteur du tourisme sont à l'école du marketing touristique du côté de Cara. L'initiative vient du ministère en charge de ce secteur afin de les aider à réagir face à la concurrence de plus en plus rude. Il s'agit également de les outiller pour mieux leur permettre de vendre la destination Togo. Néstor Moussot Le secteur touristique Haute-Dogo sort peu à peu de la crise dans laquelle il était plongé dans les années 1990 jusqu'au début des années 2000. Ce secteur était le troisième pourvoyeur de la devise étrangère pour l'État après les phosphates et le café cacao. Même s'il retrouve une certaine embellie, il est jugé peu compétitif à l'échelle internationale. Il est reproché à la plupart des acteurs qui l'animent la non-maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour sortir de cette situation, le ministère en charge du tourisme a prévu des sessions de renforcement des capacités. Celle-ci est destinée aux professionnels travaillant dans la partie septentrionale du pays. Le e-marketing aujourd'hui, tous les voyageurs du monde, quand ils se déplacent, ils vont sur Internet pour chercher l'hôtel et ils vont descendre. « Je vais au Togo, dans quel hôtel je peux dormir ? » « Quelle est la catégorie de l'hôtel ? » « C'est quoi le prix ? » « C'est quoi le confort ? » Et si cela lui convient, il fait sa réservation sur le net. Il paye même en ligne sur le net. C'est pareil pour les sites touristiques. À la fin de la formation, nous pensons que tous les professionnels qui sont présents pourront être outillés et ceux qui ne sont pas déjà sur le net, qu'ils puissent trouver les moyens de se mettre sur le net, d'être visibles, de se vendre, pour que le secteur du tourisme contribue pour le mieux à l'économie togolaise. Selon les statistiques, le tourisme a produit en 2015 près de 33 milliards de francs CFA de recherche et créé 4 350 emplois directs dans 750 établissements hôteliers. En renforçant les capacités des acteurs du tourisme, le gouvernement entend relever le taux de contribution de ce secteur au produit intérieur brut, taux qui est actuellement de 4%. Je vous le disais en début d'édition, les délégués aux travaux de l'atelier sur la décentralisation se sont séparés cette nuit sur une note de satisfaction. Toutes les questions inscrites à l'heure du jour de cette rencontre ont trouvé un consensus de même que la période à laquelle devront se tenir les élections locales dans notre pays. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Ramdan Bassina et Esoram. Téo, Téo. A 15 mois au plus tôt et 18 mois au plus tard, les élections locales auront lieu au Togo. C'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir de la rencontre nationale sur la décentralisation. Cet atelier est positif en tous les sens du mot. Il s'est tenu dans de très bonnes conditions. La participation a été effective et dense de la part des participants et puis nous sommes arrivés à des consensus sur des sujets sur lesquels nous travaillons depuis plus d'une vingtaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui maintenant la porte est ouverte que nous avancions et que nous arrivions très rapidement à des élections locales et que nous installions nos communes dans le cadre de la décentralisation qui est un facteur de développement conduit par la population elle-même. On ne peut pas retenir de manière précise une date. On a retenu une période et il nous appartient des hommes de travailler pour que nous puissions obtenir les délais soit d'arriver avant le délai terminal ou en tout cas d'arriver plus tard aux délais qui sont fixés. Je crois que nous avons trouvé une formule qui assure tout le monde et qui est une preuve de conscience plus et qui fait que chacun s'engagera dans cette démarche de décentralisation dans les meilleures conditions. Pour les partenaires techniques et financiers cette rencontre a touché à l'essentiel. Il faut selon Cardiatalondiaï garder le même engagement la même détermination pour la suite. Cet atelier a vraiment touché à l'essentiel et surtout s'est terminé sur une note d'engagement à l'action. Moi j'ai apprécié vraiment à la fois l'engagement politique l'esprit de compromis et le sens du consensus qui a permis de rentrer dans le fond de la technicité de la décentralisation parce que c'est une matière technique il faut qu'on le reconnaisse mais en même temps de toucher des points de consensus sur l'agenda politique qui met l'ensemble des acteurs à l'aise. Et je crois qu'au sortir de cet atelier vous tous nous tous nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli et je voudrais vraiment que cette salle s'ovationne parce que la volonté politique est le précieux sésame qu'il faut pour un heureux aboutissement du processus le ministre de l'administration territoriale représentant le chef de l'état s'est voulu rassurant la moisson est bonne c'est-à-dire que l'atelier a atteint les objectifs escomptés la pertinence et la clarté de vos propositions illustrent votre détermination à accompagner le gouvernement et le conforte d'ailleurs dans son choix de confier le pouvoir de décision à la base je me réjouis de ce que cet atelier qui a regroupé des participants au profil soignement identifié a permis de nous rendre compte que la décentralisation est une oeuvre de longue haleine qui doit être conduite étape par étape sans précipitation bien sûr mais aussi avec l'implication de tous les acteurs c'est pourquoi le chef de l'état son excellence monsieur fort en s'ensemble de Nassimbe en a fait son cheval de bataille afin d'amorcer définitivement et de façon irrévencible un développement inclusif maîtrisé et durable à la base le rapport général de l'atelier que vous venez d'adopter permettra au gouvernement de traduire dans le fait les options proposées et de programmer dans les délais raisonnables les élections locales celles-ci se feront sans arrêt pensées dans l'intérêt absolu de la nation avant de terminer je voudrais vous rassurer que je me ferai le devoir de transmettre à son excellence et je vous remercie le sentiment de gratitude de tous les participants de cet atelier pour cette heureuse initiative une fois de plus les Togolais qui sont dans leurs différentes composantes ont prouvé qu'ils sont capables de transcender l'écrivage politique pour rechercher l'intérêt supérieur de la nation vivement que dans le feedback qu'ils feront aux populations que la même logique guise de chaque acteur ayant prépare à ses travaux et à l'issue de cette rencontre nationale sur la décentralisation acteurs politiques chefs traditionnels et leaders d'opinion se sont prononcés vous les écouterez dans nos prochaines éditions et tout de suite nous ouvrons donc la page des sports nous sommes jeudi et nous sommes avec notre traditionnel ami du jeudi Claude Adama pour la page des sports Claude bonsoir après deux semaines de pause le championnat national de première division reprend ce week-end au programme dans les chantes affichant l'estat de Sémacy à Estogoport le point avec Modès Nyakov c'est mon signe de se coder à Estogoport ce sera le choc de cette onzième journée après deux semaines de trêve le leader Estogoport 23.12 va tenter de conforter sa position face au guerrier et de Chaoujo champion en titre qui peine à suivre le rythme pendant ce temps dit au deuxième très ambitieux croisera les frères avec Unisport la révélation L'opposition du deuxième et du troisième promet des étincelles à Gaza 13 en verve avec trois victoires d'affilée des fiants de Montien qui a enregistré sa première victoire de la saison le duel des rélégables mettra aux prises Maranatha FC de Fiocco et Estogoport en déroute Coteco de Lavier dernier au classement et auteur d'un forfait à la dixième journée va offrir son hospitalité à Fouadant d'un lion de la Savane qui renoue avec l'espoir autre lion ceux de Bassard Bikenti alternant le bon et le moins bon sera appelé convié face à Gomido de la localité 9e avec 11 points enfin Asco qui reste sur une défaite face à Fouadant à Koye Koroqui de Chamba cette onzième journée promet des bouleversements au classement et Claude le 16 décembre prochain notre capitale accueillera un gala international de boxe et gala au cours duquel notre compatriote Patrice Presse Lorenzo mettra en jeu sa ceinture GBC gagnée il y a un an déjà en Allemagne L'information a été rendue publique ce matin au cours d'une conférence de presse à laquelle la mine Coco connectée à plupart Folie Koga à l'Inias Presse Lorenzo et son staff ont démarré depuis près de deux mois les préparatifs de la défense du titre GBC Global Boxing coïncile décroché le 12 décembre 2015 à Cologne en Allemagne des entraînements qui se poursuivent à l'Omé avant le 16 décembre prochain date du combat face au Georgien Pata Vardouachivili un adversaire que Lorenzo connaît très bien on a cette vidéo on le suit il va à l'avant il essaie de donner des coups incontrôlables pour te mettre au KO mais nous on a élaboré une stratégie pour le contre carré et pour venir à bout du Georgien de 35 ans 42 combats 30 victoires dont 23 KO Folie Koga qui est à son premier combat au Togo a besoin de tous les fils du 228 au palais des congrès de l'Omé je compte sur le public togolais parce que si je suis ici si j'ai tout fait pour que le combat ait lieu dans mon pays et non en Russie ou bien en France c'est pour que vous puissiez venir me soutenir le combat que je fais même partout où je monte sur le ring avec le drapeau togolais je ne crois pas que c'est seulement moi c'est tout le peuple togolais du nord au sud de l'ouest à l'ouest je vous appelle veuillez me soutenir et ensemble on va mener le combat outre le combat international le public aura droit à 6 duels amateurs dans 5 masculins une catégorie que le réseau a quitté depuis 2008 aujourd'hui avec ses 36 ans il a à son actif 15 combats professionnels 12 victoires 8 chaos et 3 défaites oui claude oui samedi Alfred Colani sera à nouveau le direct et nous on se retrouve jeudi prochain c'est peut-être à dire merci beaucoup voilà et si se referme cette édition c'est sur ces informations sportives donc que prend fin ce journal notez qu'à 21h vous serez en compagnie de Lise et ses invités qui débattent ce soir du thème femmes et VIA les réalités à 22h30 ce sera Edem qui vous présentera le journal de nuit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz